Marie la fourmi Il était une fois dans un château, un merveilleux château de fourmis, où vivait la reine entourée de ses nombreux sujets. Des ouvrières, Marie était la plus petite. Chaque jour, elle courait avec ses soeurs de tous les côtés à la recherche d'un peu de nourriture. Mais tout ce qu'elle trouvait était trop lourd à porter, ou bien trop gros à traîner pour sa petite taille. Si bien que ses soeurs se moquaient d'elle en lui faisant un tas de misère, et quand elle rentrait le soir au château, le taux courbait sous son maigre vardeau, elle était bien souvent la dernière. La reine des fourmis, qui n'avait pas bon caractère, se mit en colère en apprenant que la plus petite de ses sujets n'accomplissait pas sa tâche. « Nous avons beaucoup de bouches à nourrir, et chacune de nous doit apporter quelque chose au garde-manger ! » s'écrit-elle, furieuse, et sur le champ, elle fit renvoyer Marie. Notre pauvre fourmi s'enfuit, donc seule, dans le jardin. Très vite, elle se perdit, et comme elle ne savait plus où aller, elle se mit à pleurer. Quand elle apprit la cause de sa tritesse, Mireille, l'abeille qui putinait par là, l'invita à la suivre jusqu'à sa ruche. « Notre reine te trouvera peut-être un petit travail, y a-t-on de choses à faire en ce moment ? » Elles arrivèrent à la ruche, où les reçut une grosse abeille coiffée d'une petite couronne dorée, la reine. « Les fourmis sont de bon travail, les cuisinières se sont débordées avec tout ce miel. Tu les aideras ! » dit-elle. « Oh, merci, votre majesté ! » fit Marie enceint Clément du mieux qu'elle puisse. La reine la fit conduire au cuisine. Là, il lui fallut utrimer dur du matin au soir, se laver tout le jour et remplir des gros pots de miel. Mais voilà, Marie plongea ses doigts dans le précieux liquide pour y goûter, et ce qui devait arriver arriva. Elle renversa un pot de gelée royale. Lorsqu'elle eut vent de l'accident, la reine se fâcha et fit jeter dehors la fourmi, encore toute poisseuse. Marie se retrouva de nouveau très seule, pas bien longtemps, car un bourdon vint à passer. Comme son roi cherchait à se marier, Léon le bourdon commande eut emmener Marie jusqu'à son château pour voir si elle ne ferait pas l'affaire. Ils entrèrent dans un trou sombre et sale lorsqu'il la vit. Le roi des bourdon agita ses ailes et s'exclama. « Ne veux-tu pas être reine, petite fourmi ? » « Être la reine d'un roi aussi laid ? » « Non merci, Marie n'en avait pas du tout envie. » « C'est pourquoi elle s'enfuit à toutes pattes. » Elle courut se cacher dans un bouton de rose, et là, une petite voix a toujours resté. Une petite voix lui dit « Ce que je m'ennuie, nuit a toujours resté repliée sur moi-même. Reste, petite fourmi, mais reste, je t'en supplie, tu me tiendras compagnie. » Aussi dit-elle « Oui à la rose, qui sourit et exhala tout son parfum. » La rose devint aussi la plus belle des reines du jardin, et Marie, qui était toujours la plus petite des fourmis, resta longtemps, très longtemps, auprès d'elle, dans un bonheur parfait. Fin